... Ce vendredi 7 octobre 2016 ont eu lieu les élections parlementaires au Maroc. Certains émereux en France ont fait une action contre la décision du gouvernement marocain de ne pas avoir accepté le droit de voter tel que stipulé dans la Constitution. En Belgique, un émereux, M. Khalil Zgindi, préfère mener à sa façon une autre action de déposer plainte devant la justice marocaine contre le refus d'accorder le droit de vote dans le pays d'accueil. Écoutez la déclaration de M. Khalil Zgindi avec nous. Écoute, moi je m'intéresse assez bien à ce qui se passe au Maroc au niveau politique. Je connais assez bien les partis politiques au Maroc. Je connais Sa Majesté, pas personnellement bien sûr, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et je trouve que le gouvernement marocain et l'ensemble des partis politiques marocains ne s'intéressent pas beaucoup à nous ici. Et moi personnellement, j'ai attendu longtemps pour pouvoir voter au Maroc après 50 ans de présence en Belgique. Et malheureusement, ce vote-là, je n'ai pas pu l'obtenir. Alors je vais vous donner une information. Je vais déposer plainte bientôt contre le gouvernement marocain pour la non-application de la Constitution marocaine en ce qui concerne notre participation au vote au Maroc. Je vais le faire, incha'Allah, le 8 octobre de ce mois-ci. Voilà. Et comment ça vous est venu en tête pour porter plainte ? Parce que j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup écrit aux ministres marocains et aux partis politiques marocains pour leur demander d'appliquer la loi au Maroc qui veut que nous soyons des citoyens à part entière. Mais ils n'ont pas voulu. Et donc le 7 octobre, les Marocains du monde entier, à part ceux qui sont au Maroc, ne vont pas pouvoir voter. Et donc moi, je suis quelqu'un de lésé. Je suis un Marocain lésé dans mes droits. Et c'est pour ça que je vais déposer plainte contre le gouvernement marocain. De manière simple, je sais qu'il n'y a pas de représentants des MRE au niveau du Parlement marocain. Et c'est dommage parce que les MRE, ils sont 5 millions en Europe ou dans le monde entier et ils ne sont pas représentés par quelqu'un qui est issu de l'immigration marocaine dans le monde. Donc je sais que les Marocains du monde ne sont pas représentés au Parlement marocain. Et s'il y a des représentants des MRE, qu'est-ce que les MRE vont gagner en fait au Parlement ? Écoutez, si nous sommes représentés là-bas, au moins ceux qui vont nous représenter vont parler de nos attentes, de nos problèmes et de tout ce qui nous intéresse là-bas au Maroc. Et à mon avis, ça va améliorer beaucoup de choses pour les MRE si on a des représentants qui vont défendre notre cause là-bas, sur place. Une petite dernière question. Pensez-vous que les élections de cette année se passeront toutes transparentes et démocratiques ou pas ? Écoute, je ne sais pas. Si on regarde ce qui s'est passé durant l'histoire du Maroc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on peut émettre un certain nombre de doutes sur la transparence des questions. Mais je pense que le Maroc est en train d'évoluer tout doucement vers un état de droit. Et si on tient compte des dernières élections de 2011 qui se sont passées dans une totale transparence, on peut espérer que ces élections-ci vont aussi se passer dans une certaine transparence. Mais on ne le sait jamais. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de voter au passé au Maroc ou pas ? C'est-à-dire, moi j'ai voté en 1985 ici en Belgique pour des élections législatives qui se sont déroulées au Maroc. Et là, c'était encore le roi Hassan II, l'Armaud, qui nous a donné la possibilité de voter. Même que ce vote-là ne figurait pas dans la constitution du Maroc. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution qui nous donne le droit de voter, nous avions espéré enfin pouvoir le faire ici en Europe. Mais malheureusement, nous sommes déçus parce que l'actuel gouvernement marocain, le Parlement marocain, ne nous ont pas donné ce droit. Mais en 1985, nous avons voté ici en Europe et nous avons envoyé une dizaine de représentants ici, marocains, pour siéger au Parlement à Rabat pour défendre nos droits. Mais depuis 1985 jusqu'ici, nous avons toujours été exclus de ce vote et malheureusement, nous n'avons pas de personnes qui nous représentent sur place au Parlement marocain. Pourquoi ils n'ont pas continué ce système-là de vote ? Parce que je pense que les politiciens au Maroc et les partis politiques en général considèrent les marocains d'ici comme une source de revenus financières et rien d'autre et que donc tout ce qui est lié à la citoyenneté des marocains d'ici vis-à-vis du Maroc, il est négligé et donc il n'est pas pris en considération. Et aussi parce que les marocains d'ici ne sont pas bien structurés, ne sont pas bien organisés, ne sont pas unis pour défendre leurs droits et pour donc revendiquer ce droit-là. Voilà, ce sont les deux causes à mon avis qui font que les marocains d'ici n'ont pas le droit de voter au Maroc. Merci.